3 000 personnes ont défilé dans le centre-ville de Laval pour dénoncer la mise en place d'une ligne à très haute tension, 400 000 volts, actuellement construite entre deux postes situés l'un dans la Manche, à proximité de Flamanville, et l'autre à Beaulieu-sur-Odon, en Mayenne. Le projet est entré dans sa phase concrète avec la pose des premiers pylônes. Cette ligne doit à terme conduire le courant produit par le futur réacteur EPR, toujours dénoncé comme dangereux par les antinucléaires. On manifeste déjà, c'est une façon de montrer qu'on n'est pas d'accord, et puis après sur le terrain, de nombreux militants sont tout le temps présents par les moyens qui leur sont possibles, soit en essayant d'attaquer la législation, parce qu'il y a des failles aussi dans la pose de pylône, soit pour certains en attaquant de façon un petit peu plus clandestine, mais oui, il y a des choses qui sont faites. Manifestations sur le fond, mais aussi sur la forme, les méthodes utilisées par RTE, réseau de transport d'électricité filiale d'EDF, sont inacceptables selon les manifestants, et les compensations financières proposées sont calculées à minima. Et quand les propriétaires ne sont pas d'accord, les travaux sont réalisés grâce à une autorisation préfectorale. Nous on n'a jamais donné d'accord à RTE pour abattre les arbres, pour édifier un pylône chez nous, on n'a jamais donné d'accord, non, non, rien, rien. Ils sont venus chez nous et on a à peine le droit d'aller sur nos terres. J'ai beaucoup de voisins aussi qui malheureusement sont impactés par RTE et qui sont dans le même cas que moi. C'est-à-dire que RTE vient là comme des barbares, il n'y a pas d'autre mot, il y a des violations de propriété, nous ne sommes pas informés qu'ils vont arriver et ils piétinent nos terres délibérément. Quel impact peut avoir une telle manifestation pour lutter contre un chantier qui est déjà en début de réalisation ? Les propositions de recours à des énergies alternatives mises en avant par les antinucléaires peuvent-elles faire le poids face aux arguments d'EDF qui prévoient une pénurie électrique dans les années à venir ? C'est aussi ça la question.